La torture par l'espérance De Villiers de l'île Adam Extrait de nouveaux contes cruels Texte lu par Cécile Béluard Oh ! Une voix, une voix pour crier Le garpeau, le puits et le pendule Sous les caveaux de l'officiel de Saragosse Au tombé d'asseoir de jadis Le vénérable Pedro Arbues d'Espia Sixième prieur des Dominicains de Ségovie Troisième grand inquisiteur d'Espagne Suivi d'un frère Edemptor, maître tortionnaire Et précédé de deux familiers du Saint-Office Ceux-ci tenant des lanternes Descendis vers un cachot perdu La serrure d'une porte massive grince L'on pénétra dans un méfitique inpaché Où le jour de souffrance d'en haut Laissait entrevoir entre des anneaux scellés au mur Un chevalet noirci de sang Un réchaud, une cruche Sur une litière de fumier Maintenu par des entraves Le carcan de fer au cou Se trouvait assis à gare un homme ou aillon d'un âge désormais indistant Ce prisonnier n'était autre que Rabi Acerra Barbanel Juif aragonais Qui prévenu d'usure et d'un pitoyable dédain des pauvres Avait depuis plus d'une année été quotidiennement soumis à la torture Toutefois, son aveublement étant si dur que son cuir Il s'était refusé l'abjuration Fier d'une filiation plusieurs fois millénaire Orgueilleux de ses antiques ancêtres Car tous les juifs dignes de ce mensonge jalon de leur sang Ils descendent d'être amultiquement d'autoniel Et par conséquent d'Issibohé Femme de ce dernier juge d'Israël Circonstance qui avait aussi soutenu son courage Au plus fort des incessants supplices Ce fut donc les yeux en pleurs En songeant que cette âme si ferme s'exclouait du salut Que le vénérable Pedro Arjuez d'Espia S'étant approché du rabbin frémissant Prononça les paroles suivantes Mon fils, réjouissez-vous Voici que vos épreuves d'ici-bas vont prendre fond Si en présence de tant d'obstination J'ai dû permettre en gémissant D'employer bien des rigueurs Ma tâche de correction fraternelle à ses limites Vous êtes le figuier rétif Qui, trouvé tant de fois sans fruit En cours d'être séché Mais c'est à Dieu seul de statuer sur votre âme Peut-être L'infini Clément suivra-t-elle pour vous au suprême instant Nous devons l'espérer Il est des exemples Ainsi soit Proposez donc ce soir en paix Vous ferez partie demain de l'autodafé C'est-à-dire que vous serez exposé au quai Madero Brasier prémonitoire de l'éternel flamme Il ne brûle Vous le savez qu'à distance, mon fils Et la mort met au moins deux heures, souvent trois à venir A cause des langes mouillées et glacées Dont nous avons soin de préserver le front et le cœur des holocaustes Vous serez quarante-trois seulement Considérez que placé au dernier rang Vous aurez le temps nécessaire pour invoquer Dieu Pour lui offrir ce baptême du feu qui est de l'Esprit-ci Respirez donc quand la lumière est dormée En achevant ce discours de Nargouès Ayant d'un signe fait désenchaîner le malheureux L'embrassa tendrement Puis se feu le tour du frarée d'Emthor Qui, tout bas, pria le juge de lui pardonner Ce qui lui avait fait subir en vue de le rédimer Puis la colère à les deux familiers Dont le baiser à travers leur cagoule fut silencieux La cérémonie terminée Le captif fut laissé seul et interdit de m'étenir Rabi à serre à Barbanel La bouche sèche, le visage ébété de souffrance Considéra d'abord sans attention précise la porte fermée Fermée ? Ce mot tout au secret de lui-même éveillé en ces confuses pensées une songerie C'est qu'il avait entrevu un instant la lueur des lanternes dans la fissure d'entre les murailles de cette porte Une morbide idée d'espoir due à l'affaiblissement de son cerveau émue son être Il se traîna vers l'insolide chose apparue Et bien doucement glissant un doigt avec de longues rigossions dans l'autre baillement Il tira la porte vers lui Oh stupeur ! Par un hasard extraordinaire Le familier qui l'avait refermé avait tourné la grosse clé un peu avant l'heure contre les montants de pierre De sorte que le peine rouillé n'était pas entré dans l'écrou La porte roula de nouveau dans le réduit Le rabbin risquait un regard au dehors A la faveur d'une sorte d'obscurité lévide Il distingua tout d'abord un demi-cercle de murs terreux Troués par des spirales de marche Et dominant face de lui cinq ou six degrés de pierre Une espèce de porche noire donnant accès à un vaste corridor Dont il n'était possible d'entrevoir d'en bas que les premiers arceaux S'allongeant donc, il rompa jusqu'au ras de ce seuil Oui, c'était bien un corridor, mais d'une longueur démesurée Un jour, Blaine, une lueur de rêve l'éclairait Des veilleux suspendus au voûte bluissaient par intervalles la couleur terne de l'air Le fond lointain n'était que de l'ombre Pas une porte latéralement s'était tendue D'un seul côté, à sa gauche, des soupiraux gris croisés En désenfoncé du mur laissait passer un crépuscule Qui devait être celui du soir à cause des rouges rayures Qui coupait de long en loin le dallage Et quel effrayant silence Pourtant là-bas, au profond de ces brumes Une issue pouvait donner sur la liberté La vacillante espérance du juif était tenace, car c'était la dernière Sans hésiter, donc, il s'aventura sur les dalles Côtoyant la paroi des soupiraux S'efforçant de se confondre avec la ténébreuse teinte des longues murailles Il avançait avec lenteur, se traînant sur la poitrine Et se retenant de crier lorsqu'une plaie récemment avivée le lanciné Soudain, le bruit d'une sandalie s'affranchait parvint jusqu'à lui Dans l'écho de cette allée de pierres Un tremblement le secoua, l'anxiété l'étouffait Sa vue s'obscurcit à l'ombre C'était fini sans doute Il se blottit à croptons Dans un enfoncement et à demi-mort attendu C'était un familier qui se hâtait Il passait rapidement un arrache-muscle au point Qui a goul baissé terrible et disparu Le saisissement dont le rabbin venait de subir l'étreinte Ayant comme suspendu les fonctions de la vie Il demeura près d'une heure sans pouvoir effectuer un mouvement Dans la crainte d'un surcroît de tourment S'il était repris L'idée lui vint de retourner en son cachot Mais le vieil espoir lui chichotait dans l'âme, ce divin Peut-être qui réconforte dans les pires détresses Un miracle s'était produit Il ne fallait plus douter Il se remit donc à ramper vers l'évasion possible Exténué de souffrance et de faim Tremblant d'angoisse, il avançait Et ce sépulcrable corridor semblait s'allonger mystérieusement Et lui, n'en finissant pas d'avancer Regardant toujours l'ombre là-bas où devait être une issue salvatrice Oh, oh, voici que des passonnaires de nouveau Mais cette fois plus lents et plus sonores Les formes blanches et noires au long chapeau à bord roulé de deux inquisiteurs Lui apparurent émergeant sur l'air terne là-bas Ils causaient à voix basse et paraissaient en controverse sur un point important Vers leurs mains s'agitaient A cet aspect, Rabia serre à Barbanel Ferma les yeux Son cœur battit à le tuer Ses haillants furent pénétrés d'une froide sueur d'agonie Il resta béant, immobile Et tendu le long du mur sous le rayon d'une veilleuse immobile L'appelant le dieu de David Arrivé en face de lui, les deux inquisiteurs s'arrêtèrent sous la lueur de la lente Ceux-ci, par un hasard sans doute provenu de leur discussion L'un d'eux, en écoutant son interlocuteur, se trouva regarder le Rabban Et sous ce regard dont il ne comprit pas d'abord l'expression distraite Le malheureux croyait sentir les tenailles chaudes mordant encore sa pauvre chair Il allait donc redevenir une plainte et une plaie Défaillant, ne pouvant respirer les paupières battantes Il frissonnait sous les fleurements de cette robe Mais chose à la fois étrange et naturelle Les yeux de l'inquisiteur étaient évidemment ceux d'un homme profondément préoccupé De ce qu'il va répondre, absorbé par l'idée de ce qu'il écoute Ils étaient fixes et semblaient regarder le juif sans le voir En effet, au bout de quelques minutes, les deux sinistres discuteurs continuèrent leur chemin appallant Et toujours causant à voix basse le cafour d'où le captif était sorti On ne l'avait pas vu Si bien que dans l'horrible désarroi de ses sensations, celui-ci ou le cerveau traversé par cette idée Serais-je déjà mort qu'on ne me voit pas ? Une et deux impressions le tira de l'éthargie En considérant le mur tout contre ce visage, il crut voir en face des siens deux yeux féroces qu'il observait Il rejeta la tête en arrière en une transe éperdues et brusques, les cheveux dressés Mais non, non, sa main venait de se rendre compte en tâtant les pierres C'était le reflet des yeux de l'inquisiteur qui avait encore dans les prunelles et qu'il avait réfracté sur de tâches de la murale En marche, il fallait se hâter vers ce but qu'il s'imaginait maladivement sans doute tête de la délivrance Vers ces ondes dont il n'était plus distant que d'une trentaine de pas à peu près Il reprit donc plus vite sur les genoux, sur les mains, sur le vent de sa voix douloureuse Et bientôt, il entra dans la partie obscure de ce corridor effrayant Tout à coup, le misérable éprouva du froid sur ses mains et qu'il appuyait sur les dalles Cela provenait d'un violent souffle d'air glissant sous une porte à laquelle aboutissaient les deux murs Adieu ! Si cette porte s'ouvrait sur le dehors Tout l'être du lamentable évadé eut comme un vertige d'espérance Il examinait du haut en bas Son pouvoir bien la distinguer à cause de l'assombrissement autour de lui, il tâtait Point de verrou ni de serrure, un loquet Il se redressa, le loquet s'éda sous son pouce La silencieuse pente roula devant lui « Alléluia ! » murmura Dans ainsi une immense soupir d'action de grâce le rabbin Maintenant debout sur le seuil à la vue de ce qui lui apparaissait La porte s'était ouverte sur des jardins, sous une nuit d'étoiles Sur le printemps, la liberté et la vie Cela donnait sur la campagne prochaine, se prolongeant vers les sierras Dont les signeuses lignes bleues se profilaient sur l'horizon Là, c'était le salut Oh ! s'enfuir ! Il courait toute la nuit sous ses bois de citronnier dont les parfums lui arrivaient Une fois dans les montagnes, il serait sauvé Il respirait le bon air sacré, le vent le ranimait Ses poumons ressuscitaient Il entendait à son cœur dilaté le Vénifhoras de Lazare Et pour bénir encore le Dieu qui lui accordait cette miséricorde, il étendit les bras devant lui En levant les yeux au firmament, ce fut une extase Alors il crut voir l'homme de ses bras se retourner sur lui-même Il crut sentir que ses bras d'ombre l'entouraient et l'enlaçait Et qu'il était pressé tendrement contre une poitrine Une haute figure était en effet auprès de la sienne Confiant, il abaissa le regard vers cette figure et demeura pantelons affolés L'œil morne, trimé bon, gonflant les joues et bavant d'épouvante Horreur ! Il était dans les bras du grand inquisiteur lui-même, du vénérable Pedro Arjuez d'Espir Qui le considérait de grosses larmes plein les yeux Et d'un air de bon pasteur qui retrouve sa poignée égarée Le sombre prêtre pressait contre son cœur Avec un élan de charité si fervente le malheureux juif Que les points du silice monacal s'arclèrent sous le froc la poitrine du Dominique Et pendant que Rabia Serra Barbanet Les yeux révulsés sous les paupières Râlaient d'angoisse entre les bras de l'ascétique d'Honard Bouès Et comprenaient confusément que toute l'efface de la fatale soirée N'était qu'un supplice prévu, celui de l'espérance Le grand inquisiteur, avec un accent de poignons reproches Et de regards consternés Lui murmurait à l'oreille d'une haleine brûlante et atterrée par les jeunes Et quoi mon enfant ? A la veille peut-être du salut, vous vouliez donc nous quitter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada